Le design fiction fait partie de la prospective, il n'y a pas forcément de différences, c'est une nuance, c'est un outil parmi de nombreux outils qui sont utilisés pour faire de la prospective. Donc le design fiction permet d'incarner des futurs possibles, et justement, il est un peu en frangeant le travail de prospective. Le design fiction permet de se projeter dans le futur d'une façon concrète, en construisant des scénarios de formation qui pourraient arriver dans le futur, et donc du coup, de s'immerger dans ces nouvelles façons, dans ces nouvelles pratiques, et donc d'en débattre avec les différentes parties prenantes pour savoir si ces orientations sont souhaitables ou doivent être adaptées, comment les évaluer. Donc ça permet d'affronter des enjeux tels que les nouvelles technologies, le changement climatique, mais en les incorporant dans des scénarios pour savoir ces enjeux-là, quel impact ils ont sur la formation, comment la formation est impactée par ces environnements. Les nouvelles fictions ne vont pas forcément aider à les identifier, c'est plutôt le rôle d'un travail prospectiviste de type, on va chercher des signaux faibles, ce qui est aussi mon métier à la base. C'est-à-dire, on va chercher les signes de changement, donc de pouvoir aussi regarder ce qui se fait en termes d'évolution des métiers, évolution des situations, évolution des technologies, et donc aussi de croiser ces éléments-là pour en déduire quelles sont les compétences nécessaires. Tout cela constitue en fait des signes faibles, qu'il s'agit après de regrouper, pour imaginer des scénarios une fois de plus, et de comprendre comment on pourrait vivre ces évolutions dans le futur.